Ça y est, il est enfin là après plusieurs années d'attente. Salut à tous, c'est Aurelien, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Assetto Corsa Evo. Le nouvel opus de la licence va enfin arriver. Je tiens juste quand même à m'excuser avant d'aller un petit peu plus loin. Si je parle un peu du nez, je suis malade encore une fois. Et si ça résonne dans la pièce, étant donné que je viens de déménager, donc voilà, l'acoustique pour l'instant n'est pas exceptionnel, ce sera amélioré pour les prochaines vidéos. Bref, vu que je n'ai jamais eu l'occasion de faire de vidéos sur Assetto Corsa Evo avant, étant donné que je n'en ai pas eu le temps quand il y avait eu la première news, on va récapituler un petit peu. Assetto Corsa Evo, c'est quoi ? C'est tout simplement Assetto Corsa 2, si on peut dire. Le remplaçant donc de l'Asetto Corsa qu'on ne connaît depuis, je ne sais même plus en quelle année il est sorti, 2013, un truc comme ça ? Non, vous me direz en commentaire, mais il est sorti il y a très très longtemps, le premier Assetto Corsa. Et donc le Evo, c'est celui qui va le remplacer, qui est vraiment ce qu'a fait la popularité d'Assetto Corsa. Et on avait déjà pu voir des premières images d'Assetto Corsa Evo il y a quelques temps, qui étaient vraiment sublimes avec quelques voitures officialisées, comme l'Alpina 110, l'Alpina DAS 190, l'Alfa Romeo Giulia, je ne sais plus si c'était la version Quadrifoglio ou GTA M. Bref, quelques véhicules qui étaient sympas. Mais il faut savoir aussi qu'avec cette nouvelle Assetto Corsa, ils ont aussi un nouveau moteur de jeu, déjà qui est photoréaliste, donc ça c'est quand même plutôt cool et ça se voit par rapport au nouveau trailer qu'on a, parce qu'on a enfin des images de gameplay. Et surtout au niveau de la physique, qui va être encore plus réaliste que le premier Assetto Corsa. Et donc comme son prédécesseur, ce Assetto Corsa Evo inclura des véhicules de différentes classes, d'un peu toutes les époques de l'histoire automobile, de tout type, donc en passant par les grosses grosses voitures de course comme tu pourrais avoir dans Competition, mais aussi des petites sportives comme l'A290 ou même des voitures un petit peu plus lambda. Bref, il y aura vraiment de tout. Pour la modélisation des véhicules, elle est beaucoup plus poussée que pour Assetto Corsa de base, donc là ici on sera presque au niveau de ce qui se fait par exemple sur un Gran Turismo en termes de qualité visuelle pour la modélisation des véhicules avec du laser scan, bref on sera même carrément à ce niveau. Donc voilà, il n'y aura globalement aucun jeu aussi fidèle en termes de reproduction, que ce soit de modélisation extérieure ou modélisation intérieure et ça c'est cool. Grâce à ce nouveau moteur graphique qui est développé par Kounos directement, il y aura l'AVR et la compatibilité triple écran qui seront pris en charge, qui sont devenus des fonctionnalités assez populaires ces derniers temps, donc ça c'est très très cool aussi pour ceux qui aiment ça, même si ça reste encore une niche l'AVR, ça reste cool. Et avec le nouveau moteur physique, on ressentira encore plus les imperfections de la route, vraiment chaque micro boss tu vas la sentir dans ta manette, dans ton volant, parce que c'est plus fait pour jouer au volant clairement, mais s'il y en a qui vous manettent, bon c'est vrai qu'à Cato Corsa la manette c'est catastrophique, mais tu sortiras quand même quelque chose. Et puis évidemment, au niveau de la météo, il y aura une météo dynamique et variée sur les différents circuits, qui pourra évoluer en fonction de la course, et qui là aussi changera énormément énormément les performances de la voiture et les conditions. Donc là-dessus on va avoir plein plein de variantes possibles. Et donc ça c'est un petit peu tout pour les infos officielles qu'on a, mais la dernière grosse grosse info à donner, évidemment, c'est que le jeu sera disponible en accès anticipé sur Steam uniquement le 16 janvier 2025. Donc c'est dans quelques mois seulement, dans 3 mois seulement, donc ça va arriver vite. Alors qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne sont pas trop connaisseurs au niveau du PC et tout ? L'accès anticipé c'est globalement pour dire qu'il sort un jeu qui va être en bêta, si on peut dire, qui va demander du peaufinage, etc. Beaucoup de jeux le font, et en général ce sont des jeux qui sont très populaires, comme BeamNG par exemple, et donc au fur et à mesure, il va progresser jusqu'à arriver en version finale, et à sortir en tant que jeu final. Donc évidemment, et bien là, le janvier 2025, le 16 janvier, il ne s'apprêtera sur console. Sur console, il faudra probablement attendre plusieurs années avant qu'il arrive, mais en tout cas on pourra mettre la main dessus en tant que joueur dès le 16 janvier. Sinon on va parler des quelques véhicules assez intéressants qu'on voit dans le trailer qu'il nous montre. On a évidemment la Giulia GT-RM, que perso j'adore. On peut voir la McLaren 765LT, qui est magnifique. La Mini Cooper S, la dernière version de la Porsche 911 RSR. Alors je ne sais plus si c'est en RSR ou en GT3, je crois que c'est la GT3, mais en tout cas la dernière gêne de la 911 en GT3, c'est quand même sympa, en version course, je précise, donc le Touring. D'ailleurs on peut voir quand même que le jeu est vraiment super beau dans les différentes images, vraiment les FM et tout, etc. Enfin le jeu est vraiment photoréaliste pour le coup avec les reflets, même les textures, c'est très très sympa. On peut voir évidemment notre Alpine A110 qui est super bien modélisé, d'ailleurs il nous le montre avec le compteur de jet au milieu qui bouge bien et tout. Enfin bref, on a vraiment un beau niveau de détail. La Lotus Emira qui est juste devant. Et une des voitures qui personnellement je trouve waouh en termes de l'avoir sur le trailer, c'est la Ferrari Manza SP3. C'est tout simplement la première fois, à part si elle arrive entre temps sur un autre jeu de voiture, mais je n'y crois pas trop, mais ce sera la première fois qu'on aura la Ferrari Manza SP3 dans un jeu vidéo, en tout cas console PC. Donc ça c'est vraiment vraiment cool parce que c'est une Ferrari personnellement que j'adore. Du côté de chez Ferrari, il y a aussi la 296 GTB qui est confirmée. Et là aussi on nous montre des plans de la voiture qui est magnifique, la modélisation vraiment parfaite. Il n'y aura aucun jeu aussi beau que Assetto Corsa en termes de modélisation, clairement. Il y aura aussi Hyundai avec la Unix 5N qui est une voiture électrique assez particulière, la première Golf GTI. Bref, globalement pas mal de véhicules comme ça, un petit peu de confirmé. Donc quand on voit la première caralyse de disponible, enfin, peut-être quelques véhicules qui nous montrent, on peut se dire qu'il y aura quand même pas mal de choses intéressantes. Et puis en plus de ça, là le gap graphique il est vraiment ouf parce que le premier Assetto Corsa c'est un qui n'était pas forcément très très beau. Et avec des mods que tu pouvais faire simplement, là tu peux la rendre vraiment super beau. Mais là, avoir un jeu Vanilla qui va être encore plus beau que ce que proposaient les mods, c'est vraiment cool parce que du coup, vu que le jeu sera normalement toujours modable, imaginez les dingueries qu'on va pouvoir faire. Donc clairement, Assetto Corsa Evo, ça va être le jeu de voiture à ne pas louper à la début d'année 2025. Ce sera sûrement le jeu le plus attendu depuis des années. Et évidemment, j'essayerai de vous proposer un petit peu de contenu dessus, même si je ne suis pas forcément un pro de la simu, loin de là. Mais en tant que fan de jeu de voiture, je me dois quand même de l'essayer et de vous proposer un petit peu de choses dessus. Mais en tout cas, j'ai hâte de découvrir et de mettre la main dessus. Bref, voilà pour cette toute petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura tout de même plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou vous abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Activez la cloche évidemment. Et puis du coup, moi je vous souhaite à tous une bonne journée. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501